Ensuite, on va faire le deuxième exemple pour les définitions qu'on a données pour une fraction rationnelle. Pour la fraction G, on a G qui est de la forme P sur Q, avec P, c'est le polénome 2x plus 1, et le polénome Q, c'est le polénome 4x² plus 4x plus 1. Pour donner la forme irréductible de G, soit on va chercher le PGCD de P et Q par l'algorithme de Clive, soit on va utiliser la remarque qu'on a déjà faite concernant les racines des polénomes. Donc pour le polénome P, on peut l'écrire, c'est deux, facteur de x plus 1,5, et donc on voit tout de suite l'une des racines de P, qui est la seule. Donc on a écrit donc P sur la forme, une constante fois x, donc moins z1. Donc ça suit de la forme A1, le coefficient dominant de P, donc ça fait 2, x moins z1, à la puissance 1. Donc le polénome P, la U sur la racine, simple. Donc cette racine-là, qui est la seule, donc P et Q, vont être premières entre eux s'ils n'ont pas de racines communes. et ils ne vont pas être premiers s'ils ont une racine commune. Donc pour voir est-ce que P et Q sont premiers entre eux, on va calculer Q de z1, c'est-à-dire Q de moins 1,2. Et là, lorsque je parle de Q de z1, en fait c'est Q tilde de z1. Donc là, on a déjà vu qu'on a donc le droit d'utiliser cette notation-là sans problème. Donc ça, ça va donner donc pour moins 1,5, ça fait 4, que multiplie moins 1,5, donc au carré, plus 4, que multiplie moins 1,5, plus 1, ce qui va nous faire, donc 4 fois 1,4, ça fait 1, moins 2, plus 1, ça va faire 1,0. Donc P et Q, l'an premier entre eux. Donc l'an premier entre eux. Ce qui veut dire que P circule par la forme irréductible de G. Donc il va falloir diviser Q par par x moins z1 ou bien par 2x plus 1 pour essayer de trouver donc le Pg signé de P et Q. En fait, puisque l'an premier de P est égal à 1 et il a une racine commune avec Q, ça veut dire que x moins z1 divise Q. Divise Q. Donc on a x plus moins z1 divise Q, ce qui implique que 2 fois x moins z1 qui est en fait égale à P divise Q. Et donc le Pg signé de P et Q à une constante P, ça va être P. Ça va être P. En fait, donc, si on fait un peu d'attention, donc le polynôme Q, donc c'est un multiple de P. Donc en fait, on a, regardons l'expression, donc le Q, en fait, Q égale à 2x plus 1 au carré, ce qu'on aurait pu voir avant. Et donc, la fraction F, il va s'écrire donc 2x plus 1 sur 2x plus 1 que multiplie donc 2x plus 1 en simplifiant par le Pg signé, reste donc 1 sur 2x plus 1. 2x plus 1 donc est une forme irréductible de F, mais ce n'est pas encore la forme irréductible normalisée. donc ça, c'est une forme irréductible. Donc, c'est une forme irréductible donc de F. Ce qui implique encore que F, on peut l'écrire, donc si on veut avoir la forme irréductible normalisée, donc il faut diviser ici par 2 et donc on va diviser en haut par 2, c'est-à-dire on va écrire que c'est 1 sur 2, là on va écrire x plus 1,5. Donc ça, c'est une forme, c'est la forme irréductible normalisée. C'est la forme irréductible normalisée. Donc là, on a écrit F égal à U sur V avec U, c'est le polymium constant 1,5. V, c'est le polymium x plus 1, je vous l'ai, avec U promis avec V et le polymium V normalisé. C'est-à-dire le coefficient de la plus grande puissance est égal à 1. Ici, on a 1 fois x. Donc, ensuite, donc, deuxième chose, donc U n'a pas donc de racine dans K. K égale R aussi n'a pas de racine puisqu'il est constant, n'a pas de racine dans K. Ce qui implique que F n'a pas de racine. ensuite, on a le polymium qui est en bas, c'est-à-dire le dénominateur qu'on appelle le dénominateur. Vous voyez à une seule racine simple. donc, c'est Y1 égale moins n remis ce qui implique ce qui implique que la fraction F a un seul pôle d'ordre 1 d'ordre 1 c'est Y1 égale moins n demi. Donc, on vient de voir la forme et la réduction de normalité de F on vient de voir qu'il n'a pas que F n'a pas de racine mais il a un pôle ensuite le degré de F donc, ça va être le degré de U moins le degré de V donc U il est constant donc sur degré C0 V il est de degré 1 donc on va avoir ici 0 moins 1 c'est-à-dire le degré de Fc moins 1 donc le degré d'un polymôme c'est un entier E moins l'infini le degré donc d'une fraction rationnelle ça va être donc soit un entier négatif soit lorsque U c'est nul donc on va avoir moins l'infini donc le degré n'est jamais nul donc son degré est toujours un entier donc le degré de fraction rationnelle c'est soit moins l'infini soit un entier qui appartient à Z donc la notion du degré de fraction rationnelle donc son utilité ça nous permet donc de faire démonstration des justifications d'étudier en utilisant la notion du degré en ce qui concerne le théorème de la décomposition en éléments simples donc nous on ne va pas on ne va pas faire la démonstration c'est trop long mais l'une des applications du degré de fraction rationnelle c'est la démonstration du théorème de la décomposition en éléments simples ça permet donc de faire certaines justifications donc on a parlé donc du degré des zéros donc maintenant on va préciser donc l'ensemble de définition et on va voir l'application fonction rationnelle associée à f ensuite on a donc d de f par définition sur l'ensemble des x appartenant au cas tel que v de x est différent de zéro c'est à dire c'est l'ensemble des x appartenant à k tel que 2x plus 1 est différent de zéro ce qui est donc tout simplement c'est k moins moins 1 demi donc cette équation là est la solution moins 1 demi donc cinquième chose donc a la fraction f qui est donc 1 demi sur x plus 1 demi qu'on peut écrire aussi 1 sur 2x plus a donc on va lui associer donc f tilde qui va être donc une application qui est définie donc d'une partie de k dans k c'est à dire il est définie donc de d de f c'est à dire il est définie de k moins moins 1 demi dans l'ensemble qui est à dire petit x associe la quantité 1 sur 2x plus 1 quel que soit x différent de moins 1 demi donc après donc ces exemples on va passer à la position donc suivante donc lorsqu'on prend donc deux fractions rationnelles mais sous la forme irréductible donc on a les choses suivantes donc quel que soit x appartenant à d de f inter d de g la fonction f tilde de x plus g tilde de x la même chose que la fonction f plus g le tout tilde appliquée à x la même chose pour le produit f tilde de x fois g tilde de x c'est la même chose que f fois g le tout tilde de x et dire que f égale à g au sens des fractions rationnelles c'est équivalent à dire que la fonction f tilde et g tilde sont égales au sens des fonctions c'est à dire quel que soit x appartenant à d de f inter d de g on a f tilde égale à f tilde de x égale à g tilde de x donc pour démontrer pour vérifier donc ces deux euh ces deux propositions donc on va commencer par la première donc on va prendre donc soit f et g donc on a on va partir de f égale à p sur q avec p premier avec q et g de la forme r sur s avec r premier avec s donc lorsqu'on a c'est donné un f donc plus g donc la somme de la fraction f et la fraction g donc c'est p sur q plus r sur s qui est égale qui est égale à donc en p q qui est égale à plus le polynôme q qui est égale à plus le polynôme r le tout sur q qui est égale à qui est égale à s en utilisant les notations qu'on a déjà vu pour les fractions rationnelles donc ça c'est de la forme u sur v avec u sur v donc c'est la forme irréductible irréductible donc de f plus g donc la forme et s plus q r sur q s n'est pas obligatoirement égale à l'élective qu'il se peut que le polynôme q s ait une racine commune donc cette racine commune de q s donc va être une racine de s va être une racine de q c'est à dire va être une racine commune du polynôme qui est en r et donc les deux polynômes ne sont pas obligatoirement premiers entre eux mais là on sait que d'après ce qu'on a déjà vu nous simplifions par le pgcd on arrive toujours à cette forme-là a u sur v avec u sur v c'est la forme irréductible et la relation entre u v et ces deux polynômes-là on va avoir la chose suivante et là on a donc ps plus q r q multiplie par v elle va être elle va être égale à q s q multiplie v donc ça c'est une égalité entre des polynômes ce qui va donner le résultat suivant donc ce qui implique que quel que soit x appartenant donc en fait à k on va avoir on va avoir s plus q r q multiplie v le tour t de la fonction polynôme associée appliquée à x va être égale à q s q multiplie u le tour t appliqué à x l'égalité de deux polynômes implique l'égalité des fonctions c'est même équivalent c'est même équivalent ce qui implique que quel que soit x appartenant à k là on va avoir d'après la propriété de la fonction donc les fonctions polynômes associées ça c'est la même chose que p s plus q r tilde donc appliqué à x q multiplie v tilde appliqué à x q s tilde appliqué à x q multiplie et tilde appliqué à x en utilisant la propriété de la correspondance entre fonction polynômes et polynômes et en utilisant la définition du produit de deux fonctions donc on arrive à cette implication là c'est toujours une équivalence c'est toujours une équivalence puisque là on travaille toujours avec k et ça ça implique que quel que soit x appartenant à d donc de f inter d de g on a donc l'égalité p s plus q r donc tilde appliqué à x qui multiplie v tilde de x c'est égal à q s donc tilde de x qui multiplie qui multiplie u tilde de x et là on va écrire que c'est q tilde de x qui multiplie s tilde de x en utilisant la propriété de la correspondance tilde et le produit des deux fonctions qui multiplie u tilde de x donc ce qui est vrai pour les éléments de k c'est vrai pour utiliser les éléments d'une partie de k on peut revenir ici en arrière en fait ça c'est une équivalence c'est une équivalence pourquoi parce que si on a cette égalité là entre ces fonctions polynomiales sur une partie infinie forcément on va avoir l'égalité sur tout sur tout sur l'ensemble pourquoi parce que si on prend cette fonction polynomiale la première moins la deuxième donc appliquer à x ça va donner 0 quel que soit x à peu près d de f inter d de g cet ensemble là étant infini donc les fonctions polynomiales qui s'annulent pour un nombre infini de x est forcément une fonction nulle puisque fonction polynomiale non nulle n'a qu'un nombre de finis de racines donc en fait là c'est une équivalence c'est une équivalence et donc on peut continuer ça ça implique que quel que soit x appartenant à d de f inter d de g donc quel que soit x appartenant à d de f inter d de g on va avoir donc ps plus qr cette fonction là appliquée à x on va diviser on va diviser les deux nombres par v tilde x puisque v tilde x est différent de 0 puisque x appartient à d de g appartient à d de g et d de f donc la même chose la même chose qu'u tilde x et s de x et s tilde x vont être nulles donc là on va avoir ça divisé par q tilde de x s tilde de x égale de l'autre côté u tilde de x sur v tilde de x car lorsque x est dans d de f inter d de g on a q tilde de x différent de 0 s tilde de x différent de 0 et v tilde de x différent de 0 puisque u sur v égale à f et donc d de f x appartient à d de f donc forcément v tilde de x est différent aussi de 0 donc là on a cette implication là et là on a même une équivalence puisque si on a cette écriture là on multiplie la fonction ps plus qr tilde par v tilde donc c'est égal à u tilde fois q tilde fois s tilde de x donc le retour il est évident l'implication dans ce sens là donc il faut avoir ces conditions là ce qui est là doit être différent de 0 donc donc ce qui est équivalent même à écrire que quel que soit x appartenant à d de f inter d de g là d'après la correspondance tilde donc le tilde de la somme c'est la somme des tides le tilde de produit c'est le produit des tides on va avoir cette p tilde donc de x qui multiplie s tilde de x en passant par la définition des fonctions ça fait q tilde de x q multiplie r tilde de x le tour divisé par q tilde de x q multiplie s tilde de x donc c'est égal à u tilde de x sur v tilde de x c'est à dire on va avoir toujours ces équivalents on va répéter la même chose là on va séparer les quantiques qui sont ici sont des éléments de k ça c'est la même chose que p tilde de x sur q tilde de x plus ensuite là on sépare on simplifie par k donc là on va avoir r tilde de x sur s tilde de x est égal à u tilde de x sur v tilde de x ce qui est équivalent toujours à quel que soit x appartenant de f inter de g la première quantité p tilde sur q tilde c'est autre que la fraction f tilde appliquée à x plus la deuxième quantité c'est la fonction c'est la fraction rationnelle associée à g appliquée à x plus égal u tilde sur v tilde on a déjà on a déjà f plus g égal à u sur v et ça c'est en fait c'est f plus g le tour tilde c'est-à-dire u sur v tilde appliqué à x donc ça c'est vrai pour tous les éléments qui sont dans d2f interd de g donc c'est-à-dire que la fonction f tilde plus la fonction g tilde c'est la fonction f plus g le tour tilde et là je vais mettre quelques couleurs pour faire la différence entre les choses là lorsque je fais f plus g entre fractions c'est une somme d'un cas de x entre parenthèses donc le corps des fractions là lorsque je fais la somme ici c'est la somme entre des fonctions donc cette somme-là elle est valable dans K à la puissance K entre des fonctions là toujours c'est une somme entre donc des fractions le tilde donc ça va donner une fonction appliquée à x là lorsque je fais la somme ici donc f tilde de x xy appartient à K f tilde de x appartient à K donc cette somme-là elle est dans K la même chose ce qui se passe ici c'est dans K l'égalité ici elle est dans K entre des éléments de K là c'est toujours entre des éléments de K là ça produit entre des éléments de K donc je remonte un peu pour essayer de faire donc les justifications là la somme qui est là c'est entre des polynomes cette somme-là il est dans K du x entre crochets cette somme-là le produit le produit qui est là c'est aussi un produit entre des polynomes polynomes donc là j'applique donc à x parce que l'égalité entre des éléments de K utile de x est un élément de K c'est un élément de K donc là c'est un produit entre des éléments de K donc là on peut continuer à faire donc utiliser des couleurs pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire donc là c'est une somme entre des polynomes donc le polynome est produit entre polynomes donc c'est en bleu clair donc ça c'est entre des polynomes là c'est toujours une somme entre des polynomes le produit entre des polynomes et ainsi de suite donc chaque opération ici donc on doit la comprendre comme il faut donc finalement on arrive à cette qualité-là donc de la correspondance tilde donc la fonction fraction donc rationnelle associée à la somme de deux fractions c'est la somme des fractions des fonctions fraction rationnelle associée à chacune de ces fractions maintenant pour le produit de même F qui multiplie G donc tilde si on applique à x donc ça va faire P sur Q Q multiplié R sur S le taux tilde appliqué à x quel que soit x appartenant à D de F inter D de G donc donc ce qui est équivalent à écrire que F Q multiplié G le taux tilde de x est égale là lorsqu'on utilise le produit entre les fractions ça fait donc P R sur Q S le taux tilde appliqué à x toujours quel que soit x appartenant à F inter D de G donc là pour utiliser la définition de la correspondance tilde pour cette fraction rassolée donc il ne faut la forme irréductible donc si P est premier avec Q il n'est pas obligé que P soit premier avec S la même chose pour R donc cette forme là n'est pas une forme irréductible donc on pose on pose donc P R sur Q S égale à U sur V avec U premier avec V donc c'est à dire c'est la forme irréductible donc la forme irréductible de la fraction donnée donc si on a la forme irréductible de cette fraction là ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a cette égalité là et on a donc P R Q multiplique V est égale à Q S Q multiplique U donc on va avoir ça c'est à dire on va avoir P R V tilde c'est égale à Q S U tilde et donc et donc on va avoir quel que soit X appartenant à K on va avoir P donc tilde de X Q multiplique R tilde de X qui multiplique V tilde de X serait égale à Q tilde de X Q multiplique S tilde de X Q multiplique U tilde de X ce qui est la composition de K donc il est vrai pour les éléments de D de F inter D de G qui est une partie de K donc on va avoir toujours P tilde de X R tilde de X V tilde de X serait égale à Q tilde de X S tilde de X Q U tilde de X ce qui donne donc ce qui implique c'est même équivalent donc si c'est vrai pour les éléments de K c'est vrai pour les éléments de D F inter D de G si c'est vrai pour les éléments de D de F inter D de G qui est un ensemble infini on a le gain de ces deux fonctions polynomiales donc forcément c'est vrai pour les éléments de K puisqu'une fonction polynomiale ne peut pas ne peut avoir qu'un nombre fini de racines si on a cette fonction polynomiale égale à celle-là donc si vous voulez petite remarque en rouge remarque remarque donc soit F et G donc deux fonctions polynomiales deux fonctions polynomiales polynomiales donc F donc de X égale à G de X quel que soit X appartenant donc à K implique que F de X égale G de X quel que soit X appartenant à D avec D une partie partie de K et même une partie infime donc ce qui est vrai pour toute partie de D on va voir qu'on a ici la récéproque la récéproque elle est vraie donc la récéproque elle est vraie pourquoi donc si on a cette propriété là qui est vraie pour un nombre fini donc car car si D est infini c'est D est infini et quel que soit X appartenant à D si on a F de X égale à G de X ce qui implique que F de X moins G de X égale 0 quel que soit X appartenant à D ce qui implique que F moins G de X égale 0 quel que soit X appartenant à D ce qui implique que F moins G donc cette fonction polynomiale donc a un nombre un nombre infini infini de racine il a un nombre infini de racine ce qui implique que F moins G est égale à la fonction nul c'est la fonction c'est la fonction nul donc car le nombre des racines d'une fonction polynombre ne dépasse pas son degré car le nombre le nombre des racines d'une fonction polynombre polynombre ne dépasse pas le degré ne dépasse pas le degré ne dépasse pas le degré donc donc en fait si on a une fonction donc polynombre donc il y a une infinitive racine forcément c'est la fonction nul donc 2 donc F de X égal à G de X quel que soit X appartenant à K c'est équivalent à écrire que F de X égal à G de X quel que soit X appartenant à D avec D une partie infinie donc une partie infinie donc de 2K donc on a cette propriété là donc lorsqu'on revient donc à ce qu'on a dit avant donc on va avoir donc on a donc quel que soit X appartenant à D de F inter D de G donc si on a quel que soit X appartenant à K on a cette égalité là donc ça reste vrai pour cette partie là on va avoir l'égalité si c'est vrai pour tous les éléments qui sont dans cette partie là qui est une partie infinie donc D de F c'est K on lui enlève les racines du problème qui est en bas qui sont en nombre fini la même chose pour D de G donc l'intersection de ce ensemble là est un ensemble infime c'est K donc moins les racines de Q et les racines de V donc si c'est vrai pour tous les qui sont dans cette partie là donc là on a l'implication dans l'autre sens et donc ce qui est équivalent ce qui est équivalent toujours à quel que soit X appartenant à D de F inter D de G là puisque lorsqu'on est dans cette partie là donc le Q tilde de X non nul S tilde de X non nul V tilde de X non nul donc on divise on va avoir P tilde de X donc donc P tilde Q multiplie R tilde de X divisé par Q tilde de X Q multiplie S tilde de X ça va être égal à U tilde de X sur V tilde de X et donc c'est toujours équivalent l'expression à gauche c'est en fait P tilde de X sur Q tilde de X Q multiplie Q tilde de X sur S tilde de X donc là c'est le produit de deux éléments de K et la deuxième expression donc c'est toujours U tilde de X sur V tilde de X donc ce qui est équivalent toujours ce qui est équivalent à écrire donc la première expression ici on reconnaît on reconnaît la définition de F tilde F tilde appliquée à X puisque F égale à P sur Q avec P premier avec Q Q multiplie la deuxième expression on reconnaît G tilde de X la définition de la fonction rationnelle associée à G qui est égale dans la deuxième expression puisqu'on a écrit F fois G on l'a écrit sous la forme U sur V avec U premier avec V donc c'est tout simplement F qui multiplie G le tout tilde appliqué à X et donc ce qui est équivalent ce qui est équivalent à quelque soit exactement du F interdé de G le premier produit c'est la fonction donc F tilde qui multiplie la fonction G tilde c'est la définition du produit de fonction le tout appliqué à X et c'est égal donc à F qui multiplie G le tout tilde appliqué à X ce qui nous donne donc finalement donc ces deux applications appliquées à X donc ça donne le même effet sur leur ensemble de définition ce qui est équivalent à dire que F tilde la fonction F tilde que multiplie la fonction G tilde c'est la même chose que la fonction F fois G du tout tilde et là si vous revenez en arrière et mettre des couleurs là il faut faire attention le produit qui est là c'est entre fractions rationnelles c'est à dire c'est dans K de X entre parenthèses dans le cours des fractions le produit qui est là c'est un produit entre fonctions c'est à dire ça se passe dans l'ensemble K K à l'ensemble K l'ensemble donc des applications donc définies donc d'une partie de K dans K donc ça se passe entre des fonctions donc finalement on arrive donc à une propriété donc intéressante donc cette correspondance entre donc d'une si on appelle on appelle Psi Psi donc l'application qui va donc de K de X dans l'ensemble donc des fractions donc rationnelles qui sont donc définitivement d'une partie de K dans K donc cet ensemble-là on va le noter par K de petit X ça c'est l'ensemble des fonctions F donc qui sont définies d'une partie D de K dans K tel que D est une partie de K et F est une fonction rationnelle une fonction rationnelle donc si on définit Psi donc à chaque fraction F il va lui associer la fonction rationnelle F tilde d'après ce qu'on vient de voir on a Psi de F plus G c'est-à-dire F plus G de tout tilde on a montré que c'est F tilde plus G tilde c'est-à-dire c'est Psi de F plus Psi de G si on fait Psi de F qui multiplie G entre fractions pour les autres fractions rationnelles c'est la même chose donc ça c'est F de G de tout tilde on vient de montrer que c'est F tilde qui multiplie G tilde c'est donc Psi de F qui multiplie Psi de G et si on fait donc Psi donc de de 1 c'est-à-dire l'élément neutre du produit entre les fractions rationnelles c'est la fraction 1 sur 1 qu'on note aussi par 1 donc on va avoir c'est la fonction constante 1 qui est aussi une fonction rationnelle qui est chaque X associé 1 donc avec ces propriétés-là là il faut bien faire la différence des choses là c'est la somme entre fractions produit entre les fractions ça c'est l'élément neutre du produit entre les fractions lorsqu'on passe à l'autre monde c'est-à-dire à K du petit X entre parenthèses là c'est une somme entre donc des fonctions c'est une somme entre des fonctions produit entre des fonctions donc c'est une opération là on a K de l'X l'unie de l'addition et de la multiplication entre les fonctions qui sont rationnelles là on a K de l'X grand X c'est le corps des fractions l'unie de l'addition et la multiplication entre les fractions rationnelles donc ce sont deux mondes différents ce sont deux mondes différents donc à l'aide de ce qu'on vient de voir donc là c'est une somme entre fractions produit entre fractions le 1 qui est ici donc c'est la fonction constante 1 donc c'est la fonction la fonction constante 1 donc avec cette correspondance là donc on a facilement on voit que l'application Psi l'application qui a F sur F tilde donc c'est un morphisme de corps c'est un morphisme de corps en identifiant donc c'est un morphisme de corps là pour les fonctions rationnelles qui sont ici donc on les prend toutes sous une forme irréductible on les prend sous une forme irréductible simplifiée donc les F fonctions rationnelles donc se forment se forment irréductible donc se forment irréductible donc on a Psi donc il va donc à l'aide de cette propriété là c'est un morphisme de corps et ça va être donc une injection Psi ça va être une bijection donc ça va être injectif pourquoi c'est injectif c'est ce qu'on va voir après et ça va être et c'est subjectif parce que si on a une fraction rationnelle sous forme irréductible donc on peut revenir en arrière et lui associer donc une fraction rationnelle donc l'injectivité ça va venir à partir de ce point là le deuxième point de la proposition donc ensuite on a la chose suivante donc ensuite donc si on prend F toujours sous la forme P sur Q avec P premier avec Q et G sur la forme R sur S avec R premier avec S donc si on part du fait que F donc tilde égale à G tilde donc ça c'est ce qui va me dire que d'abord D de F égale D de G ce sont des fonctions donc qui sont égales sur Q donc ils ont le même ensemble donc de définition et quel que soit X appartenant à D de F qui est égal à D de G on a F tilde de X égale à G tilde de X ce qui est équivalent à dire donc quel que soit X appartenant à D de F qui est égal à D de G donc F tilde de X c'est P tilde de X sur Q tilde de X par définition de F tilde donc ça c'est la même chose que R tilde de X sur S tilde de X ce qui est équivalent à écrire que Q sur X appartenant à D de F qui est égal toujours à D de G puisque lorsque l'on est dans D de F et D de G Q tilde de X est différente de 0 S tilde de X est différente de 0 ce qui est équivalent à écrire la chose suivante donc quel que soit X appartenant à D de F égal à D de G donc là on a l'égalité entre ces fonctions polynomials ça veut dire que P tilde qui est la fonction S tilde de X égale R tilde qui est la fonction Q tilde appliquée à X ça en revenant donc aux fonctions ce qui est équivalent là P tilde c'est la même chose que P qui est multiplié S le tout tilde d'après les propriétés de la correspondance entre fonctions polynomials et polynomials donc tout ça appliqué à X égale R Q le tout tilde appliqué à X donc on a l'égalité de ces fonctions polynomials donc pour tous les éléments de D de F donc ce qui est équivalent à quel que soit X appartenant à K on va avoir P qui multiplie S le tout tilde appliqué à X égale à R qui tilde le tout appliqué à X donc faites attention là on avait quel que soit X appartenant à D de F et là on passe à quel que soit X appartenant à K l'implication dans ce sens là il est sans problème l'implication si c'est vrai pour qu'il soit X appartenant à K donc c'est vrai pour une partie de K mais l'implication de l'autre sens il est vrai il est vrai d'après la remarque qu'on a déjà vue donc K K l'ensemble D de F il est infime il est infime donc si on a une égalité donc entre deux fonctions polynomméales sur un ensemble infini forcément elles sont égales sur K puisque je répète une fonction polynomméale ne peut avoir qu'un nombre fini de racines donc on a déjà parlé de ça avant ce qui veut dire ensuite ce qui est équivalent à écrire donc puisque c'est vrai pour ces immondes deux K ça veut dire que la fonction PS tilde c'est la même chose que la fonction RQ tilde donc on arrive à cette égalité là ce qui est équivalent ce qui est équivalent aussi donc lorsqu'on a des fonctions polynomméales qui sont égales donc les polynommées associées sont égales ce qui est équivalent à dire que le polynome PS est égal au polynome RQ donc là lorsqu'on a deux polynommes qui ont les mêmes fonctions polynomméales alors ils sont égaux et vice versa ça m'a déjà vu ce qui est là et c'est ce produit là lorsqu'on revient à fraction rationnelle c'est équivalent à dire que P sur Q cette fraction là c'est la même chose que la fraction R sur S ce qui est équivalent finalement à dire que la fraction F c'est la même chose que la fraction G donc c'est le but cherché donc on est parti donc de F tilde égale G tilde donc les fonctions rationnelles associées à P à F et G sont égales donc c'est équivalent à dire que les fractions elles-mêmes elles sont égales et là si vous voulez mettre quelques couleurs donc ça c'est une égalité dans le cas du X entre parenthèses le cours des fractions là une égalité entre des fractions rationnelles là c'est une égalité entre des pôles énormes là c'est une égalité entre fonctions là c'est une égalité entre fonctions et ainsi de suite donc on peut continuer à mettre des couleurs pour essayer de faire la différence des choses là c'est une égalité entre les éléments de K puisqu'on applique à X c'est dans K et ainsi de suite donc chaque symbole qu'on utilise donc il faut le comprendre correctement même si c'est dans les livres donc on écrit tout ça de la même façon et on utilise le même symbole mais chaque symbole il a donc sa signification précise donc ainsi qu'est-ce qu'on vient de démontrer ainsi on vient de démontrer que pour F et G appartenant à K qui sont entre parenthèses au cours des fractions rationnelles donc Psi de F égale à Psi de G ça signifie quoi ? donc ça est qui va dire que c'est F tilde égale à G tilde et d'après le raisonnement qu'on vient de démontrer donc ça est qui va dire que F égale G donc l'application Psi elle est injective elle est injective et c'est on part donc de on part donc de K de X entre parenthèses donc K de petite X ça c'est l'image par Psi de K de X c'est-à-dire c'est Psi de K de X du corps des fractions donc de cette façon là Psi il est surjectif donc il est surjectif et on a vu qu'il est injectif donc donc Psi est un nézomorphisme de corps est un ésomorphisme entre deux corps c'est-à-dire c'est-à-dire si on dessine on fait quelques dessins donc là on a le corps des fractions K de X là on a un grand ensemble qui est l'ensemble donc des fonctions qui sont définies donc de K de K on va le mot TF de K à l'intérieur de cet ensemble-là on a l'ensemble des fonctions qui sont fractions rationnelles qu'on note donc point K petit x entre parenthèses donc d'après ce qu'on vient de voir donc on a donc une un éomorphisme entre cet ensemble-là et cet ensemble-là donc tout ce qui est là on peut considérer qu'il est là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501